Bonjour les jardinières, bonjour les jardiniers. Eh bien, est-ce que ça vous dit de renouveler votre thym, faire de la bouture de thym ? En général, le thym, au bout de, allez, on va dire 7-8 ans, il commence à fatiguer, voilà, il a puisé toute son énergie dans la terre, et il a tendance à végéter, voire à mourir un petit peu à la fois. Alors, avant qu'il meure, moi je vous propose de le renouveler et de changer de place. Et n'oubliez pas que le thym, il aime bien les zones un peu secs. Donc ça, c'est très important, il faudra le replanter dans un endroit assez sec. Voilà, alors comment le bouturer, comment avoir de la réussite ? Je vais vous faire voir, le système a l'étouffé, voilà, tout simplement, avec des petites bouteilles d'eau, voilà, et vous verrez, ça marche super bien. Au bout de deux mois, vous avez un beau petit pied de thym avec ce système à l'étouffé. Allez, c'est parti les amis, et je vais vous faire voir comment ça marche. Alors les amis, premièrement, ce qu'il faut, c'est moitié terre de jardin la plus fine possible. Vous prenez un terreau de ré-empotage que vous allez mélanger soigneusement, comme ça. Voilà, bon, tout simplement, enfin, mélangez, vous allez mélanger les amis, hein. Voilà, donc vous voyez, c'est au plus simple, voilà, pour dire d'avoir une terre déjà bien riche. Et n'oubliez pas, prenez toujours le meilleur terreau de ré-empotage. C'est une règle absolue dans le jardin pour avoir de la réussite. Vous voyez, il est bien mélangé. Ensuite, je vous invite à prendre des couvercles, enfin, des bouteilles d'eau. Voilà, vous allez prendre le cul de la bouteille d'eau. Vous allez bien sûr percer avant. Vous allez percer votre bouteille d'eau. Ici, c'est une bouteille de jus de fruits, mais on s'en fout, vous allez faire 5-6 trous. Tout simplement, vous allez prendre le fond. Voilà, vous voyez comme ici. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va y mettre un scotch. Alors, pourquoi je fais ça, les amis ? Et je fais ça tout simplement parce que quand vous allez démouler, vous allez voir avec votre terreau, ça va s'effriter fortement. Tandis qu'avec cette technique-là, vous n'allez pas casser la motte délicatement. Vous allez pouvoir la mettre dans votre jardin. Voilà, ça sera facile à démouler. Voilà, c'est pour ça. Ce n'est pas pour... Voilà, alors autrement dit, on fait quelque chose qui va être démoulable pour implanter dans le jardin. Voilà, j'ai fait exactement la même chose ici. Vous voyez ? Voilà, parce que je vais en faire deux. Comme ça, je vais renouveler mon teint. Ensuite, vous allez tout simplement remplir votre pot. Voilà, votre fond de bouteille, on va dire. Vous allez remplir votre fond de bouteille carrément à ras-bord. Vous allez tassez un peu. Voilà, on tasse. Et maintenant, on va procéder au mouillage. Alors, vous voyez, hop, vous mouillez vraiment bien. Voilà, comme ceci. Voilà, une fois que vous avez mouillé, on va simplement implanter. Alors, pour implanter, les amis, tout simplement, vous allez faire des petits trous et vous allez glisser toutes vos branches. Alors, on va essayer d'en faire neuf ou dix. Voilà. Alors, je vais vous faire voir ça de plus près. Vous voyez ? On va essayer de faire. Comme ici. Vous voyez, comme ceci. Des petits trous de... Presque un demi-centimètre. Et vous allez glisser toutes vos branches. Alors, il y a des années, moi, je retirais les petites feuilles. Vous pouvez retirer les petites feuilles de thym. Mais ce n'est pas une obligation. Il va démarrer quand même. Et vous allez les implanter dedans, comme ceci. Vous voyez ? Hop. Voilà, comme ceci. Voilà. Et à l'étouffée, ça va super bien. Et je vous signale que, petite parenthèse, vous pouvez faire la même chose avec le romarin. Voilà. Et on est dans une bonne période ici. Voilà. Et n'oubliez pas que le romarin, il est plus sensible à l'humidité. Et vous pouvez éventuellement ajouter un petit peu de sable dans votre terreau. Mélanger avec votre terre. Là, c'est tombé. Ce n'est pas grave. Alors, ici, le thym est assez fortement en fleurs. Là, donc, essayez d'éviter. Moi, j'ai essayé d'éviter et trouver des branches, vous voyez, qui ne sont pas trop en fleurs. Mais bon, là, et moi, il commence un petit peu à végéter. Et donc, il faut sans arrêt penser à le renouveler. Il sent vraiment bon, celui-ci. Il sent vraiment bon. Alors, vous voyez ? J'implante tout à l'intérieur, comme ceci. Voilà. Est-ce que... Ben là, je suis quasiment plein. Alors, ce qu'il faut faire, c'est que maintenant, on va refermer. Alors, je vais vous faire voir avec l'autre, parce que l'autre, j'ai même un petit peu mouillé. Je vais les essuyer. Et ce que je vais vous faire voir, c'est que maintenant, on va refermer celui-ci, vu qu'il est un peu sec. Je veux dire, le rebord, on va implanter notre chapeau. Voilà, délicatement, comme ici. Et je vais y mettre, bien sûr, le scotch. Alors, c'est un moment un petit peu délicat, parce que c'est le plus difficile à faire. C'est le plus difficile à faire. Voilà. Alors, on fait un système à l'étouffée, tout simplement. Ça permet d'avoir de la chaleur et en même temps de l'humidité. Donc, voilà, les amis. Donc là, vous voyez la réalisation. Alors, je vais vous faire voir ça. Le plus près possible. Vous voyez, comme ceci. Et donc, ça, moi, je vais laisser ça, vous voyez, dans la serre. Et ça sera, la serre va apporter de la chaleur pendant plus de deux mois. Et vous allez voir que ça va démarrer sur le haut du thym. Il faut un petit peu de temps. Et là, l'humidité va être conservée. Et d'ici un mois, il faudra prendre une toute petite bouteille d'eau. Puis, vous rajouter un tout petit peu d'eau. Voilà. Et vous allez le maintenir. Donc, moi, je vais mettre ça, je ne sais pas, dans un coin de la serre, éventuellement. Voilà. Peut-être ici. Ici, tout simplement. Ici. Voilà. Donc, ça va être au chaud. Et ça devrait être pas mal. Voilà. Et comme ça, vous allez renouveler votre thym. Et vous aurez toujours du thym. Et ça fonctionne vraiment à merveille, les amis. Bon, ben, je vous laisse. Parce que moi, je voudrais encore mettre une ligne d'haricots vert. Voilà. Allez, à bientôt. Portez-vous bien. J'espère que ça vous aidera dans votre jardin. Et ça marche super. Si vous prenez toutes les précautions, comme je vous ai dit, vous allez avoir de la réussite au niveau du thym. Et le mois de mai, c'était un mois idéal. Ainsi que l'euro-marin. Allez, bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada